Salut à tous, les informations que je vais vous partager dans cette vidéo sont très importantes, je vous invite vraiment à sauvegarder cette vidéo. Vous avez sans doute regardé le documentaire d'Arte paru récemment, intitulé « Tous surveiller 7 milliards de suspects ». Si vous n'avez pas vu, je vous le conseille, je vous mettrai le lien dans la description. Il retrace les évolutions récentes des technologies de surveillance et leur implémentation dans le monde, notamment en France, à Nice par exemple, suite au drama Freux du 14 juillet, mais aussi aux USA, en Israël et particulièrement en Chine. Il y a entre autres cette interview avec le père du crédit social en Chine qui explique tout calmement que si la France avait eu une technologie de surveillance généralisée et de crédit social, le mouvement des gilets jaunes aurait pu être prévu et empêché. Tout un programme. Bonjour l'ambiance. Et justement, ce système de surveillance massive et généralisé de la population, ces dispositifs de contrôle par reconnaissance faciale, la multiplication des capteurs, le traçage systématique des citoyens pour des raisons de sécurité sont autant d'aspects de la dictature chinoise que les entreprises de la Silicon Valley rêvent d'intégrer en Occident. Ça peut sembler étrange, voire incohérent à certains, mais pourtant tout est là et c'est on ne peut plus officiel. On savait que la NSA collaborait de manière très étroite avec les géants de la Silicon Valley, notamment, mais pas uniquement avec des réseaux sociaux comme Facebook. On le savait grâce aux révélations d'Edward Snowden. On apprend aujourd'hui que des entreprises comme Google, Amazon, Microsoft et Facebook veulent aller encore plus loin dans ce partenariat public-privé avec les services de sécurité et de renseignement de l'État fédéral américain. Plusieurs documents déclassifiés à la demande d'un groupe de défense de la vie privée en ligne qui s'appelle EPIC. Donc plusieurs documents déclassifiés montrent et révèlent l'étendue malsaine de leurs ambitions de contrôle. Fin de l'argent liquide, de la propriété individuelle des véhicules, de l'achat en personne dans les magasins. Tout se ferait désormais en ligne. des villes intelligentes où l'hyper contrôle des citoyens est assuré par des trottoirs tapissés de capteurs où la reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle développées par les GAFAM sont intriquées au service de police et de renseignements. Le tout justifié par une volonté de rattraper le retard pris par les USA sur la Chine et son autoritarisme pragmatique. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les leurs qui sont dans ce document. L'autoritarisme pragmatique des Chinois donc fait baver d'envie les GAFAM, les entreprises de la Silicon Valley. La journaliste indépendante Whitney Webb a écrit ce long article qui fait plus de 20 pages. Je vous mettrai le lien dans la description, le lien en anglais et le lien en français puisque je l'ai traduit ici grâce à l'outil de traduction Dipple. Et donc, je vais vous en lire quelques extraits avec tous les liens qui vont bien dans la description parce que je pense que c'est très important que vous fassiez vos propres recherches sur le sujet et que vous vous informiez dès maintenant sur ce qui est en train de se passer parce que ce ne sont pas des menaces pour un futur lointain dystopique en 2030, en 2040. Non, non, on est en 2020 et c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, je vais vous lire quelques extraits de ce long article et vous allez voir vous-même l'étendue de ce qui nous attend, de ce qui est déjà en train de se mettre en place à la faveur de cette crise sanitaire qu'on connaît malheureusement actuellement. L'article s'appelle Techno Tyrannie, comment la sécurité nationale de l'État américain utilise le coronavirus pour réaliser une vision orwellienne. L'année dernière, une commission gouvernementale a demandé aux États-Unis d'adopter un système de surveillance de masse piloté par l'intelligence artificielle bien au-delà de celui utilisé dans tout autre pays afin de garantir l'hégémonie américaine en matière d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nombre des obstacles qu'ils avaient cités comme empêchant sa mise en œuvre sont rapidement levés sous couvert de la lutte contre la crise du coronavirus. Donc, ce document qui a été écrit initialement en mai 2019 suggère que les États-Unis suivent l'exemple de la Chine et même la surpassent dans de nombreux aspects liés aux technologies de l'intelligence artificielle, en particulier leur utilisation de la surveillance de masse. Cette perspective se heurte clairement à la rhétorique publique des hauts fonctionnaires et des politiciens américains sur la Chine qui ont qualifié les investissements technologiques du gouvernement chinois et l'exportation de ces systèmes de surveillance et d'autres technologies de menaces majeures pour le mode de vie des Américains. Et pourtant, sont actuellement promues et mises en œuvre dans le cadre de la réponse du gouvernement à la crise actuelle du coronavirus tout un tas de mesures liées à l'intelligence artificielle, à la surveillance de masse, à la mise en place d'une véritable dictature dans nos pays, notamment là aux États-Unis. Donc, le document, il émane du NSCAI, qui est une commission nationale de sécurité sur la mise en place de l'intelligence artificielle, sur l'intelligence artificielle, et donc son objectif est d'examiner les méthodes et les moyens nécessaires pour faire progresser le développement de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage machine et des technologies associées afin de répondre de manière exhaustive aux besoins de sécurité et de défense nationale des États-Unis. Donc, leur rôle, c'est de répondre à cette quatrième révolution industrielle, qui est décrite comme une révolution caractérisée par un développement technologique discontinu dans des domaines comme l'IA, les big data, les réseaux de télécommunication de cinquième génération type 5G, la nanotechnologie, la biotechnologie, la robotique, l'Internet des objets et l'informatique quantique. Le principal objectif de cette commission est de s'assurer que les États-Unis maintiennent un avantage technologique dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage machine et d'autres technologies associées liées à la sécurité et à la défense nationale. Le vice-président de cette commission, Robert Work, ancien secrétaire adjoint à la défense et chercheur principal au Centre pour une nouvelle sécurité américaine, la CNAS, a décrit l'objectif de la commission comme étant de déterminer comment l'appareil de sécurité nationale des États-Unis devrait aborder l'intelligence artificielle en se concentrant notamment sur la manière dont le gouvernement peut travailler avec l'industrie pour concurrencer le concept de fusion civilo-militaire de la Chine. Donc on parle bien d'un partenariat public-privé, d'une union sacrée entre les intérêts des GAFAM, donc des plus grosses entreprises de la Silicon Valley, et des services de renseignement et des services de sécurité de l'armée américaine et de l'État fédéral américain. Donc ce document, publié initialement en mai 2019, qui est intitulé « Chinese Tech Landscape Overview », qui est une analyse du paysage technologique chinois. Donc tout au long de cette présentation, la commission promeut la refonte de l'économie et du mode de vie des États-Unis comme étant nécessaire pour permettre aux États-Unis de s'assurer qu'ils détiennent un avantage technologique considérable sur la Chine, car la perte de cet avantage est actuellement considérée comme un problème majeur de sécurité nationale par l'appareil de sécurité nationale américain. Donc Chris Darby, l'actuel PDG de la société In-Q-Tel de la CIA, fait également partie du NSCI. Donc In-Q-Tel, c'est un fonds d'investissement de la CIA. C'est le fonds d'investissement de la CIA qui investit dans tout un tas d'entreprises de la Silicon Valley, notamment pour mettre leurs capacités au service des services de renseignement américains. Donc la Big Data est le nouveau pétrole, nous dit-on, et la Chine est tout simplement inondée de données. Elle n'a pas les mêmes contraintes que nous, donc que les États-Unis, en ce qui concerne la collecte et l'utilisation de ces données, en raison de la différence de protection de la vie privée entre nos pays. L'idée qu'ils possèdent le plus grand ensemble de données étiquetées au monde va être une force énorme pour eux. D'un autre exemple, Michael Dempsey, ancien directeur intérimaire du renseignement national et actuellement boursier du Council on Foreign Relations, financé par le gouvernement, a soutenu dans The Hill qu'il est clair, une perte d'un avantage technologique sur la Chine que le Pentagone a récemment décidé de s'associer directement à la communauté du renseignement américain afin de devancer les avancées chinoises en matière d'intelligence artificielle. Cette union a abouti à la création du centre conjoint du renseignement artificiel qui relie les efforts des militaires avec ceux de la communauté du renseignement pour leur permettre de combiner leurs efforts dans un effort concerté pour faire avancer les initiatives gouvernementales en matière d'intelligence artificielle. Eric Schmidt, l'ancien directeur d'Alphabet, la société mère de Google, a affirmé en février dans le New York Times que la Silicon Valley pourrait bientôt perdre les guerres technologiques au profit de la Chine si le gouvernement américain ne prend pas de mesures. Ainsi, les trois principaux groupes représentés au sein de la commission, donc la fameuse commission sur la mise en place de l'intelligence artificielle qui a écrit ce document, donc ce sont la communauté du renseignement, le Pentagone et la Silicon Valley. Voilà, trois acteurs dans une union sacrée. Ils considèrent donc que les progrès de la Chine en matière d'intelligence artificielle sont une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis et dans le cas de la Silicon Valley, une menace pour leurs résultats et leur part de marché. C'est ce qui revient le plus dans le document en question. Ce document donc révélé par EPIC sur le paysage technologique en Chine, c'est le fait que les Chinois sont en train de prendre un avantage économique certain et donc il est temps de réagir. Et alors, comment réagir ? Vous allez voir, ça fait peur. Donc, le document du NSCAI indique que les exemples de systèmes existants comprennent un système financier qui utilise encore les paiements en espèces et par carte, la possession d'une voiture individuelle et même le fait de recevoir des soins médicaux d'un médecin humain. Il indique que si ces systèmes existants aux Etats-Unis sont suffisamment bons, trop de systèmes suffisamment bons entravent l'adoption de nouvelles technologies, en particulier les systèmes basés sur l'intelligence artificielle. Le document cite également l'utilisation de la surveillance de masse sur l'énorme base de population de la Chine qui est un exemple de l'avantage de l'échelle de marché de consommation de la Chine permettant à celle-ci de faire un bond en avant dans les domaines des technologies connexes comme la reconnaissance faciale. La Commission appelle également à un soutien et une participation plus explicite du gouvernement comme moyen d'accélérer l'adoption de ces systèmes aux Etats-Unis. Cela inclut le fait que le gouvernement prête ses stocks de données sur les civils pour former à l'intelligence artificielle, donc pour entraîner les intelligences artificielles, il faudrait que les gouvernements prêtent leurs données aux entreprises de la Silicon Valley en citant spécifiquement les bases de données de reconnaissance faciale et en exigeant que les villes soient réarchitecturées autour des véhicules autonomes, entre autres. D'autres exemples sont donnés comme l'investissement du gouvernement par le gouvernement d'importantes sommes d'argent dans les startups d'intelligence artificielle et l'ajout de mastodontes technologiques à un groupe de travail national public-privé sur l'intelligence artificielle qui se concentrerait sur la mise en œuvre de villes intelligentes, entre autres. Le document définit également un autre aspect du soutien gouvernemental comme le démantèlement des barrières réglementaires. Ce terme est utilisé dans le document spécifiquement en ce qui concerne les lois américaines sur la vie privée malgré le fait que l'État américain de sécurité nationale a longtemps violé ces lois en toute impunité. C'est notamment ce qu'a révélé Edward Snowden. Cependant, le document semble suggérer que les lois sur la vie privée aux États-Unis devraient être modifiées afin que ce que le gouvernement américain a fait en secret avec les données des citoyens privés puisse être fait de manière plus ouverte et plus étendue. Le document de la commission aborde également la question de la suppression des barrières réglementaires afin d'accélérer l'adoption des voitures à conduite autonome même si cette technologie a provoqué plusieurs accidents de voitures horribles et mortelles et présente d'autres problèmes de sécurité. La commission affirme ensuite que l'avenir se décidera à l'intersection de l'entreprise privée et des dirigeants politiques entre la Chine et les États-Unis. Si cette coordination sur le marché mondial de l'intelligence artificielle n'a pas lieu, le document avertit que nous, les États-Unis, risquons d'être exclus des discussions où les normes relatives à l'intelligence artificielle seront fixées pour le reste de notre vie. Le document exprime également des inquiétudes quant au fait que la Chine exporte l'intelligence artificielle de manière plus étendue et plus intensive que les États-Unis, affirmant que la Chine traverse déjà les frontières en aidant à construire des bases de données de visage au Zimbabwe et en vendant des systèmes de reconnaissance d'images et de villes intelligentes à la Malaisie. Si elle est autorisée à devenir le leader incontestable de l'intelligence artificielle, elle pourrait finir par écrire une grande partie des normes internationales relatives au déploiement de l'IA et élargir sa sphère d'influence au sein d'une communauté internationale qui se tourne de plus en plus vers l'autoritarisme pragmatique de la Chine et de Singapour comme alternative à la démocratie libérale occidentale. Donc, grandiose. Pour trouver une bonne alternative à la démocratie libérale et occidentale, eh bien, on va passer directement à un autoritarisme occidental sur le modèle chinois, ce qui est quand même assez grandiose. Donc, comme ça a été mentionné précédemment, un des systèmes existants cités au début de la présentation est le principal moyen de paiement pour la plupart des Américains, à savoir l'argent liquide et les cartes de crédit et de débit. La présentation affirme que contrairement à ces systèmes existants, le meilleur et le plus avancé des systèmes est en train de passer entièrement au portefeuille numérique basé sur les smartphones, donc téléphone intelligent. Il cite un article qui affirme qu'une grande rupture a eu lieu en 2016 lorsque l'Inde a annulé 86% des devises en circulation dans un effort pour réduire la corruption et faire entrer un plus grand nombre de gens dans le filet fiscal en les forçant à utiliser moins d'argent liquide. A l'époque, les affirmations selon lesquelles la réforme monétaire de l'Inde de 2016 servirait de tremplin vers une société sans monnaie numéraire ont été rejetées par certains comme une théorie de la conspiration. Cependant, l'année dernière, un comité convoqué par la Banque Centrale Indienne et dirigé par un oligarque indien de la technologie qui a également créé l'énorme base de données biométriques civiles de l'Inde a abouti au programme Cashless India du gouvernement indien. Donc, cashless, ça veut dire sans cash. L'Inde sans cash. Ça, ça fait des années qu'on en parle. Voilà, on y est. On y est. Concernant la réforme monétaire de l'Inde, le document de la commission affirme ensuite que cela serait inenvisageable en Occident et sans surprise lorsque 86% des espèces ont été annulées et que personne n'avait de carte de crédit, les portefeuilles des téléphones portables en Inde ont explosé, jetant les bases d'un écosystème de paiement bien plus avancé en Inde qu'aux Etats-Unis, nous dit la commission. Cependant, il est devenu de moins en moins insondable et inenvisageable à la lumière de la crise actuelle du coronavirus qui a vu des efforts pour réduire le montant des liquidités utilisées parce que les biais de banque en papier peuvent porter le virus ainsi que des efforts pour introduire un dollar numérique soutenu par la réserve fédérale. On y est, on y est. La commission cherche également à réviser un autre système ancien, celui de la propriété automobile car il encourage les véhicules autonomes ou autodidactes et affirme en outre que la propriété de flotte est meilleure que la propriété individuelle. Il souligne en particulier la nécessité d'un réseau centralisé de covoiturage qui selon lui est nécessaire pour coordonner les voitures afin d'atteindre des taux d'utilisation proches de 100%. Toutefois, il met en garde contre les réseaux de covoiturage qui ont besoin d'un opérateur humain associé à chaque véhicule type Uber et affirme également que la possession d'une flotte de véhicules a plus de sens que la possession d'une voiture individuelle. Donc, on va avoir des entreprises comme Lyft, Uber, Google, peut-être même Tesla ou Amazon qui vont être possesseurs de 100% de nos véhicules et en fait, on n'aura que des véhicules disponibles par ce type d'entreprise. On n'aura plus de véhicules individuels, on aura 100% des véhicules qui seront donc des véhicules autonomes. Ce qui en soi n'est pas forcément une mauvaise chose dans un monde utopique ce ne serait pas forcément une mauvaise chose mais si c'est aux mains de Amazon, Google, Tesla, Lyft, Uber, etc. Vous comprenez bien que c'est complètement nous déposséder de ça et en fait, en faire une nécessité de passer par des entreprises privées ce qui est quand même assez problématique surtout quand on sait les tendances qu'ont ces entreprises à faire des bisbilles avec les gouvernements et les services de renseignement. c'est quand même assez inquiétant. Donc, en plus de sa vision d'un futur système financier et d'un futur système de transport autonome, la commission a une vision dystopique similaire pour la surveillance. Alors là, on rentre dans le dur. Le document appelle la surveillance de masse un des premiers et meilleurs clients pour l'intelligence artificielle et une application tueuse, alors c'est une killer application, ce qui veut dire une application mortelle, une application géniale pour l'apprentissage profond, donc le deep learning. Le document indique également que le fait d'avoir des rues recouvertes de tapis avec des caméras est une bonne infrastructure. Donc, des trottoirs tapissés de caméras, c'est une bonne infrastructure pour les fameuses villes intelligentes. Mais quelle intelligence ! Quelle intelligence ! Le document examine comment une génération entière de sociétés d'intelligence artificielle type licorne, donc des entreprises de technologie qui valent plusieurs millions, voire plusieurs milliards de dollars, donc comment une génération entière de sociétés de l'intelligence artificielle perçoivent l'essentiel de leurs premiers revenus de contrats de sécurité du gouvernement et fait l'éloge de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faciliter les activités de police. Par exemple, elle salue les rapports selon lesquels la police prononce des condamnations sur la base d'appels téléphoniques contrôlés par la technologie de reconnaissance vocale iFlytech et que les services de police utilisent la technologie de reconnaissance faciale pour aider à tout de l'arrestation des contrevenants au code de la route à la résolution des affaires de meurtre. Le document affirme que la Chine a fait un bond en avant sur les technologies particulièrement de reconnaissance faciale par rapport aux Etats-Unis, même si des percées dans l'utilisation de l'apprentissage automatique pour la reconnaissance d'images ont initialement eu lieu aux Etats-Unis. Elle affirme que l'avantage de la Chine dans ce cas est que le gouvernement a mis en place une surveillance de masse. Quel avantage de la Chine ? Ils ont mis en place une surveillance de masse avec la suppression des barrières réglementaires, d'énormes réserves de données fournies par le gouvernement avec le soutien explicite du gouvernement combinées à des bases de données du secteur privé sur une énorme base de population, la fameuse échelle du marché de consommation. Donc effectivement, à l'échelle, les Chinois sont trois fois ou quatre fois plus que les Américains. Donc selon le document, la Chine est donc sur le point de dépasser les Etats-Unis en matière de reconnaissance faciale et d'images ainsi que de biométrie. Le document insiste également sur le fait que dans la presse et la politique américaine et européenne, l'intelligence artificielle est dépeinte comme un objet de crainte qui érode la vie privée et vole des emplois. A l'inverse, en Chine, on la considère à la fois comme un outil pour résoudre des grands défis macroéconomiques afin de pérenniser son miracle économique et comme une opportunité de prendre le leadership technologique sur la scène mondiale. Donc je ne vous lis pas l'intégralité parce qu'il est très très long cet article, mais on peut quand même se poser la question et Whitney Webb y répond dans cet article de qui compose cette fameuse commission dont on parle pour être bien sûr de quoi il s'agit puisque je vous rappelle c'est un document qui émane donc d'une commission de sécurité nationale sur la mise en place de l'intelligence artificielle qui travaille à ça, qui est là-dedans. Donc on a notamment Eric Schmidt, ancien directeur d'Alphabet qui est la société mère de Google qui a été ancien PDG de Google dans les années 2000 qui a également beaucoup investi dans les entreprises technologiques israéliennes liées au renseignement notamment dans le très controversé incubateur de start-up Team 8. En outre, le vice-président de la commission est Robert Work qui est non seulement un ancien haut fonctionnaire du Pentagone mais qui travaille actuellement avec le groupe de réflexion CNAS dirigé par le conseiller de longue date en politique étrangère de John McCain et l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden. Donc on a John McCain et Joe Biden, c'est bipartisan. Tout le monde est d'accord avec ça dans la politique américaine également. Donc politique, communauté du renseignement et communauté de la Silicon Valley. Donc on a Safra Katz, dans les membres du CNAS, on a Safra Katz, donc la PDG d'Oracle qui est principale, un des principaux donateurs qui est en lien avec un des principaux donateurs de Donald Trump pendant sa campagne, M. Sheldon Adelson. On a Chris Darby qui est le PDG d'In-Q-Tel qui est la branche de la CIA spécialisée dans le capital risque et dans l'investissement donc qui investit dans tout un tas de licornes de la Silicon Valley. On a Eric Horvitz qui est directeur du Microsoft Research Labs. Andy Jaycey qui est PDG d'Amazon Web Service qui est une énorme filière d'Amazon qui notamment a des contrats avec la CIA. L'ancien PDG d'In-Q-Tel Gilman Lewis William Mark qui est directeur ancien directeur de Lockheed Martin Andrew Moore qui est responsable du Google Cloud de l'intelligence artificielle donc le cloud d'intelligence artificielle de Google et d'autres pas tous les cités mais vous voyez que du beau monde. Donc par ailleurs il existe également un chevauchement un télescopage entre cette commission et les entreprises qui sont intimement impliquées dans la mise en oeuvre du système de surveillance des coronavirus par recherche de contacts donc fameuse application de traçage de contact tracing donc un système de surveillance de masse promu par le groupe de travail sur les coronavirus du secteur privé dirigé par Jared Kushner ce système de surveillance sera mis en place par des entreprises ayant des liens étroits avec Google et l'État américain et la sécurité nationale de l'État américain Google et Apple qui créent des systèmes d'exploitation de la grande majorité des smartphones utilisés aux États-Unis ont déclaré qu'ils allaient désormais intégrer ce système de surveillance directement dans les systèmes d'exploitation de leurs smartphones donc on a Google et Palantir ainsi qu'Amazon qui sont également des contractants importants pour les agences de renseignement américaines la participation d'In-Q-Tel à la commission est également importante car depuis plusieurs années l'entreprise encourage fortement la surveillance de masse des appareils électroniques grand public destiné à être utilisé en cas de pandémie une grande partie de cette impulsion est venue de l'actuelle vice-présidente exécutive d'In-Q-Tel Tara O'Toole qui était auparavant directrice du John Hopkins Center for Health Security et qui a également co-écrit plusieurs simulations controversées de guerre biologique et de pandémie comme Dark Winter sur lequel a aussi travaillé Whitney Webb en outre depuis janvier au moins la communauté du renseignement américaine et le Pentagone sont à l'avant-garde de l'élaboration des plans de réponse du gouvernement américain toujours classés style 11 septembre pour la crise des coronavirus aux côtés du conseil national de sécurité peu d'organismes de presse ont noté que ces plans d'intervention classifiés qui sont censés être déclenchés si et quand les Etats-Unis atteindront un certain nombre de cas du virus ont été créés en grande partie par des éléments de l'Etat de sécurité nationale c'est-à-dire le NSC le Pentagone et les services de renseignement par opposition aux organismes civils ou à ceux qui se concentrent sur les questions de santé publique donc j'avance un peu vous pourrez lire évidemment tout ça je vous mets le lien dans la description je vous invite vraiment vraiment à le lire il y a énormément de choses très intéressantes alors la suite on l'a évoqué plus dans l'émission qu'on a fait lundi je vous mettrai également le lien dans la description dans la deuxième moitié de l'émission j'ai lu d'autres parties de cet article puisqu'il y a toute une partie sur la manière dont la vision de cette commission prend forme avec de nombreux articles de la presse mainstream qui évoquent la mise en place de tout ce qui vient d'être montré dans ce document donc je vous mets tout ça dans la description je vous invite à regarder tout ça vraiment c'est c'est absolument dingue et encore une fois c'est pas de la conspiration c'est pas de la théorie du complot je ne sais quoi c'est vraiment des éléments tout à fait concrets tout à fait officiels qui nous viennent du gouvernement américain et de cette commission que c'est même pas le gouvernement américain c'est la communauté du renseignement les services de renseignement américain et les entreprises de la Silicon Valley donc on a là vraiment tout le monde et que ce soit des anciens collaborateurs de Joe Biden des collaborateurs actuels de Trump ou des gens proches de Trump vraiment on a tout le monde et Whitney Webb retrace tout ça donc si vous ne parlez pas anglais vous avez l'article traduit par Dipple en français et si vous parlez anglais je vous mets aussi des liens d'interview qu'a donné Whitney Webb sur tout ça c'est absolument dingue absolument dingue et vraiment vraiment important d'avoir conscience de tout ça je vais vous laisser avec une citation d'un de nos héros moderne qui est Edward Snowden qui a mis sa vie en danger qui a littéralement sacrifié son existence pour nous puisqu'il est aujourd'hui dans un lieu secret en Russie on ne sait pas exactement où il est mais en tout cas il ne peut plus retourner chez lui il a renoncé à tout pour nous avertir de ce qui se passait et il a donné récemment une interview une série d'interview et notamment cette phrase qu'il a prononcée je crois que c'était le 11 avril voilà ce qu'a dit Edward Snowden à propos de cette crise sanitaire et de la crise sécuritaire de ce qu'on vit actuellement donc c'est quand même quelqu'un qui sait de quoi il parle puisqu'il a travaillé à l'NSA et il a révélé des documents très importants donc je vous lis cette phrase en conclusion nous vivons nous vivons un moment qui restera gravé dans nos vies comme celui où le système aura été tellement mis à l'épreuve tellement écartelé avec des gouvernements tellement dépassés que nous nous retrouvons en mesure de changer les choses pas de les réformer mais d'opérer des changements révolutionnaires un moment où nous pouvons réellement changer le fonctionnement de la société la structure même de cette société qui contrôle et influence nos vies changer la manière dont nous sommes surveillés et suivis à la trace parce que ces systèmes si on ne les change pas ils ne serviront pas seulement à observer notre état de santé ils serviront à prendre des décisions à notre place de façon automatique afin de déterminer qui obtient tel travail qui est en mesure de faire telles études qui mérite un prêt à qui peut-on louer telle maison et qui est exclu de tout cela et aujourd'hui dans cette situation d'extraordinaire appréhension la question qui se pose à nous c'est à quoi voulons-nous que ce système ressemble et si nous ne prenons pas la décision nous-mêmes elle sera prise pour nous à bon entendeur salut